Dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment est-ce que je suis devenu citoyen canadien en moins de 6 mois. Oui, effectivement, tu as entendu. En moins de 6 mois, j'ai obtenu la citoyenneté canadienne. Avant de démarrer, je t'ai expliqué un peu mon parcours, comment j'y suis arrivé et également quelles ont été les différentes étapes. Ce n'est pas une vidéo concernant l'investissement immobilier ni les finances personnelles. C'est juste un retour d'expérience par rapport à mon parcours d'immigrant et de citoyen canadien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florian Moncam. J'accompagne des milliers de personnes à travers la francophonie à devenir investisseur, entrepreneur tout en étant salarié. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne et si tu veux faire partie du mouvement, on a la première plateforme au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, des finances personnelles, du mindset, de l'entreprenariat et de l'optimisation en termes de crédit pour les personnes qui sont entrepreneurs ou salariés. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche des notifications pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos, à laisser un commentaire, à liker la vidéo et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir tout en étant salarié ici au Canada et même partout dans le monde. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve chez Quantum Empire dont je suis revenu pour quelques mois afin de te tourner du contenu de qualité sur l'investissement immobilier, l'entreprenariat, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur mon parcours en tant qu'immigrant. Avant d'expliquer comment j'ai pu obtenir ce passeport, et bon, j'ai pas mal de passeports également. J'ai également la citoyenneté française, j'ai également ma résidence camerounaise et j'ai également ici ma résidence pour le Mexique et j'ai également une résidence pour l'Indonésie. Donc, je te ferai une autre vidéo où je vais t'expliquer un peu comment j'ai pu obtenir différentes résidences. Et si tu as suivi ma précédente vidéo, si ce n'est pas le cas, je t'invite à la visionner où je t'explique l'importance d'avoir plusieurs citoyennetés, plusieurs résidences, surtout dans des situations un peu difficiles comme celle-ci. On parle de Covid, de la Troisième Guerre mondiale, des crises, etc. Donc, il faut être prêt. Ce n'est pas lorsqu'il y a un problème que tu vas te dire « Ah, il me faut une deuxième citoyenneté, il me faut un autre passeport, il me faut un visa, etc. » Il faut t'y préparer après. Donc, je vais te relater un peu mon parcours. J'ai grandi au Cameroun jusqu'à là. J'ai eu un parcours classique jusqu'à mon bac. Suite à mon bac, je suis parti étudier en France. Donc, j'ai étudié notamment à l'IAC Montpellier. J'ai fait un bachelor en commerce international. Et j'ai également fait un triple diplôme, je dirais, à l'IAE de Montpellier. Donc, c'est l'Institut d'administration d'entreprise de Montpellier avant de partir en Angleterre où j'ai fait un bachelor en business. Je suis allé en Angleterre. Et la petite histoire, lorsque je suis allé en Angleterre, c'était suite à des problèmes que j'avais en France par rapport à mon statut de visa étudiant. Donc, il était dit que lorsqu'on termine nos études en France, on ne peut pas rester en France. Donc, moi, j'ai anticipé en me disant « Voilà, je n'ai pas envie de revenir nécessairement directement au Cameroun. » Donc, je vais aller en Angleterre pour voir comment ça se passe. Donc, je suis parti étudier en Angleterre. J'ai eu un stage en Angleterre et j'étais admis également à London School of Economics. Malheureusement, une fois arrivé en Angleterre, j'ai vu que la politique d'immigration était encore plus compliquée que la France. C'est suite à cela que, en discutant avec un de mes meilleurs amis, il m'a parlé du Canada. Il avait son beau-frère qui revenait du Canada à l'époque et qui m'expliquait que « Voilà, de par mon diplôme, de par mon expérience, je pouvais faire la demande de résidence permanente pour le Canada. » Chose que j'ai faite, donc, lorsque j'étais en bachelor en Angleterre, j'ai entamé ma procédure de demande de résidence permanente. Je remercie, une fois en Angleterre, voilà, la situation s'est un peu arrangée parce que je ne pouvais plus rester en Angleterre parce qu'on m'avait annulé mon visa pour des raisons assez extrêmes. C'est-à-dire, c'est que j'étais reparti en France pour passer un test d'anglais. Et lorsque je suis revenu en Angleterre, je n'avais pas badgé mon visa. La petite histoire, en fait, il fallait que je badge mon visa tous les lundis pour dire que j'étais dans le territoire. Donc, je suis parti passer mon test d'anglais pour mon master. Et lorsque je suis revenu à l'immigration, on m'a demandé « Mais monsieur Moncam, qu'est-ce que vous faites en Angleterre ? » J'ai dit « Ben, voilà, je suis étudiant. Qu'est-ce que vous faites comme études ? » Donc, j'explique que je suis à l'université de Hull. « Est-ce que vous avez validé vos examens ? » « Ok. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » C'est qu'ils appellent l'université. Ils disent « Ok, parce que monsieur Moncam a validé ceci, cela. » On dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Mais par contre, il n'a pas badgé son visa lundi dernier. Et là, je pense que l'agent d'immigration était de mauvaise humeur. Il m'a dit « Monsieur, si vous n'avez pas badgé votre visa, c'est plus possible que vous restiez. » J'ai dit « Mais écoute, comment ça se fait ? » J'ai mes examens et je lui montre que voilà, je suis admis à London School of Economics. J'avais un stage à l'époque chez Gale. J'avais un stage de six mois de fin d'études. Donc, j'hésitais entre faire mon stage ou continuer en master. Il me dit « Non, non, non. » Vous savez, ici, il y a beaucoup de personnes qui prennent leur visa. Ils disent soi-disant qu'ils veulent faire des études. Après, ils ouvrent des kebabs, des épiceries, etc. Et on s'en sort plus. Il a annulé mon visa. Il m'a dit « Tu rentres, quand tu sors, c'est terminé. » Je me suis dit « Ok. » Depuis ce jour-là, je me suis dit « Je ne vais plus jamais mettre les pieds en Angleterre. » Et depuis le temps, je ne suis plus retourné en Angleterre. Bref, du coup, j'ai passé mes examens et je suis revenu en France. Et entre-temps, heureusement que voilà, la politique d'immigration en France s'était atténuée. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer l'université Paris-Dauphine. Et ensuite, j'ai commencé à travailler chez KPMG. Voilà, j'ai commencé mon diplôme également d'expertise comptable que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même pu commencer à travailler. Et tout de suite, j'ai demandé la citoyenneté française. Chose que j'ai faite. Dès que j'ai obtenu la citoyenneté française, je me suis dit « Ok. » Il serait temps que peut-être j'aille voir ailleurs. Parce qu'en même temps, j'investissais en immobilier et je cherchais à gagner un peu plus d'argent pour pouvoir continuer d'acheter des biens immobiliers. Parce qu'à l'époque, j'ai touché à peu près 2 000 euros par mois. Je commençais à être capé. Donc, je me suis dit « Ok. » J'ai passé des entretiens à Dubaï. J'ai passé des entretiens en Suisse. J'ai passé des entretiens à Hong Kong. J'ai passé des entretiens en Australie. J'ai même passé des entretiens aux États-Unis et même en Amérique latine. Également au Cameroun d'ailleurs. J'ai été recalé. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait la procédure de demande de résidence permanente pour le Canada. Mais là, je me suis rappelé que voilà, j'ai quand même la possibilité d'aller au Canada. Donc, j'ai confirmé ma demande de résidence. Donc, j'ai obtenu ma résidence en 2015, si je me rappelle bien. Tout de suite après ma naturalisation, 2 mois qui ont suivi, je suis parti m'installer au Canada. Après avoir fait mes recherches, c'est que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de possibilités en immobilier. Donc là, j'avais obtenu ma citoyenneté française. Je suis parti du coup au Canada en tant que résident permanent. Je vais la faire courte. Mais pour la petite histoire, voilà, j'ai démarré très rapidement en investissement immobilier au Canada. Donc, 6 mois après mon immigration, j'ai commencé à acheter les premiers biens immobiliers. Donc, j'ai acheté un immeuble, puis deux, puis trois. Ensuite, je suis parti en partenariat, j'ai commencé à investir à l'international. Je suis devenu libre financièrement. Puis, j'ai lancé des formations, j'ai accompagné bon nombre de personnes à date à pouvoir devenir propriétaire immobilier. Donc, de fil en église, voilà, j'ai pas mal voyagé. J'ai également créé ma compagnie, j'ai créé plusieurs entreprises. Donc, j'ai fortement contribué au développement économique. Parce que dans la mesure où tu as une entreprise, ça veut dire que tu as des charges, tu as des dépenses, etc. J'ai contribué à mon âme de niveau, je dirais, au développement économique en créant une entreprise, en employant des personnes, en aidant des personnes également à devenir propriétaire. Donc, si tu le sais, au Canada, pour devenir citoyen, ça demande que tu fasses trois ans minimum en tant que résident permanent, voire résident temporaire, ça dépend, il y a des règles spécifiques. Mais il faut que tu aies au moins trois ans sur le territoire avant de faire ta demande de citoyenneté. Chose que je n'ai pas faite, pourquoi ? Parce qu'entre temps, il y a eu le Covid, voilà, j'étais entre deux avions, donc j'ai fait pas mal de déplacements. Donc, je pouvais demander ma citoyenneté bien avant, mais de par mes allers-retours en Amérique latine, en Afrique, en Asie, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de faire ma demande. Donc, suite à ça, une fois que je me suis posé, après que j'ai eu ma fille, je me suis dit, bon, il est temps que je fasse ma demande de citoyenneté. Moi, vu que j'ai pas nécessairement le temps, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je travaillais avec un avocat en immigration, donc je lui ai délégué la procédure de demande de citoyenneté. Donc, ça m'a coûté à peu près, je crois, l'équivalent de 1 500 ou 2 000 dollars, donc j'ai fait la procédure de demande. Donc, pour te donner des dates, c'est que je suis devenu résident permanent en mars 2016. J'ai immigré au Canada en août 2016, le 22 août 2016, et ce n'est qu'en mai 2023 que j'ai fait ma demande de citoyenneté, tu vois, c'est-à-dire plusieurs années plus tard, c'est-à-dire, et j'ai obtenu ma citoyenneté le 11 octobre 2023. Donc, tu vois, ça fait à peine 5, ça fait moins de 6 mois. Alors que si tu regardes sur le site de l'immigration, le délai pour obtenir de la citoyenneté canadienne est d'environ 18 mois, voire 24 mois. Et en discutant avec un agent de l'immigration, parce que j'ai eu à discuter avec un agent de l'immigration qui m'a reconnu, en fait, lorsque je faisais les procédures, et je lui disais, mais voilà, je suis un peu surpris que j'ai pu obtenir ma citoyenneté aussi rapidement. Il m'a dit, tu sais, c'est son avis, il ne m'a pas nécessairement dit que ça s'applique à ça, c'est pour ça que je mets des réserves dans mes propos. Mais il m'a dit, tu sais, la politique d'immigration, elle est sélective. Donc, déjà, pour obtenir le visa, on regarde quand même le barcode, ce n'est pas n'importe qui qui parle au Canada. Il faut que tu travailles dans certains domaines, que tu aies certaines compétences scolaires, universitaires et même linguistiques, que tu aies également une certaine expérience professionnelle. Donc, c'est clairement de l'immigration choisie. Il m'a dit, voilà, également pour la citoyenneté, c'est sûr que ce que tu fais, contribue. Il y a plusieurs secteurs. Il y a tout ce qui est technologie, il y a tout ce qui est immobilier, il y a tout ce qui est service, et il y a tout ce qui permet à contribuer également aux immigrants de manière générale. Et d'où ma chaîne YouTube, d'où le fait d'investir en immobilier. Ce que je veux te dire par là, c'est que, dépendamment de ta situation, dans la mesure où tu crées une compagnie, dans la mesure où également tu as investi en immobilier, ça peut également contribuer à favoriser ta demande de citoyenneté. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut le faire, bien évidemment, non, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire que oui, tu dis ça parce que tu vends des formations, je te parle de mon retour d'expérience. Donc, c'est sûr que s'il y a une immigration choisie pour devenir résident permanent, on regarde également ce que les immigrants font, ce que les résidents permanents font une fois arrivés au Canada. Il y a plusieurs sondages qui sont envoyés, je crois, six mois après que tu arrives au Canada, puis un an après que tu arrives au Canada, puis quelques années. Généralement, chaque année, tu reçois un mail te demandant voilà comment se passe l'immigration, etc. Et c'est des choses auxquelles très peu de personnes répondent. Moi, à chaque fois, j'ai systématiquement répondu en disant voilà, ça se passe bien, je travaille dans tel domaine, dès que je reçois un sondage, ok, maintenant je suis rendu à ça, ok, maintenant je fais ci, ça, voilà mes projets. Donc, le plus tu vas communiquer sur tes accomplissements et surtout sur tes objectifs et sur l'impact que tu peux avoir à ton humble niveau, il y a de fortes chances que ça contribue également à accélérer l'obtention de ta citoyenneté canadienne. Aujourd'hui, je suis fier d'être citoyen canadien. Et c'est pour te dire que dans la mesure où tu arrives à contribuer à ton humble niveau, à peut-être éviter les erreurs que toi tu as eues en tant que nouvel arrivée en tant qu'immigrant, ou même en tant que citoyen. Et ce message, il est également ouvert aux citoyens canadiens déjà d'aider d'autres personnes. C'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé, sur une partie des vidéos que j'ai fait, d'aider les nouveaux arrivants en leur donnant des stratégies, les bases du crédit. Comment s'en sortir ? Parce qu'il y a bon nombre de résidents permanents, il y a bon nombre de visiteurs, de résidents d'emploi qui sont arrivés au Canada et faute de connaissances qui ont dû partir. Donc moi, ma mission également à travers cette chaîne YouTube, c'est d'éviter que bon nombre de personnes fassent les mêmes erreurs que les anciens. Moi également, j'ai fait des erreurs, donc il y a pas mal d'erreurs que j'ai faites que je partage sur ma chaîne YouTube. Et je pense que, de ce que l'agent d'immigration m'a dit, que ça également, ça a contribué au fait que ma demande de citoyenneté s'accélère. Donc c'est la raison pour laquelle, si tu écoutes cette vidéo et si tu me suis jusqu'à date, je t'encourage à partager. Quand j'ai partagé, c'est quoi ? Partager les connaissances que tu as pu avoir au travers de cette chaîne. Aider les nouvelles personnes qui arrivent en leur tendant la main, leur disant, voilà les erreurs que j'ai faites, ne fais pas la même. Et je te garantis que ces personnes te remercient en tout cas. Tu vas aider les personnes, tu vas leur partager tes contacts. Tu vas leur dire, ok, voilà, j'ai travaillé avec telle personne, il m'a aidé à faire ça, j'ai trouvé tel emploi par tel billet, ça m'a aidé à faire ça. J'ai assisté à tel, tel, tel type d'événement, ça m'a aidé à faire ça. C'est des choses que tu peux documenter. Et le jour où tu vas recevoir un mail te demandant, voilà, comment ça se passe pour toi en tant que citoyen, en tant que résident permanent ou résident emploié, tu pourras mettre ça en avant en disant, voilà, j'ai tel emploi, mais à côté de ça, voilà comment j'ai contribué, de façon directe ou indirecte, à aider d'autres personnes comme moi à devenir des citoyens canadiens. Que ce soit à travers l'immobilier, que ce soit à travers la cession du crédit, que ce soit même toi-même à titre professionnel dans ton domaine. Si par exemple, tu travailles dans la santé, tu peux aider d'autres personnes à dire que voilà, voilà les erreurs que j'ai faites pour devenir professionnel dans la santé, voilà les obstacles que j'ai eus, voilà comment tu peux les bypasser, voilà comment tu peux aller beaucoup plus vite, ne fais pas telle, telle, telle erreur, voilà des contacts, assiste à tel événement, etc. L'idée, c'est de partager. Et c'est la raison pour laquelle je te demande également de partager cette vidéo massivement. Je dis bien pas massivement, c'est-à-dire tu vas dans tout ton répertoire, tous les groupes WhatsApp, Telegram, tu partages. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont pas aimer cette vidéo, mais partagez quand même. All right, donc, c'était une courte vidéo pour te dire que voilà, maintenant je suis citoyen canadien et je vais également te partager pas mal de stratégies pour également voir comment tu peux obtenir d'autres citoyennetés, peut-être d'autres résidences, pour avoir, comme je viens de dire, un plan Z. Parce que c'est pas juste d'avoir une citoyenneté, il faut te dire que demain, ok, si j'ai un problème ici, comment me rabattre ailleurs ? Si ça se passe mal dans tel pays, comment est-ce que je peux aller ailleurs ? Et ça peut te permettre de créer de nouvelles opportunités et d'aider d'autres personnes par la même occasion. All right, donc, tu partages cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu as un lien juste en dessous. J'organise un événement qui s'appelle le Défi Immobilier Canada. C'est le plus gros événement en ligne au Canada francophone. On a plus de 1000 personnes par mois qui assistent à cet événement. On a aidé des centaines, des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers de personnes à devenir investisseurs immobiliers et propriétaires. Donc, si tu veux faire partir du mouvement, tu cliques dans le lien juste en dessous. On organise deux types d'événements. Le premier événement, c'est un événement où on t'apprend à aller débloquer plusieurs lignes de crédit. Non pas pour consommer, mais pour les investir dans des actifs avant de consommer, à travers notamment l'immobilier. Donc, le premier événement, on t'aide à débloquer la mise de fonds. Le deuxième événement, on t'aide à utiliser cette mise de fonds, donc du crédit, pour l'investir en immobilier. On a plusieurs personnes, on a plusieurs coups, plusieurs frères et sœurs, plusieurs personnes qu'on a accompagnées à acheter plusieurs biens immobiliers au Canada. Et j'aime bien dire, le temps donne toujours raison. Donc, même si tu achètes mal, même si tu achètes correctement, même si tu te trompes, crois-moi que le temps corrigera ton erreur. Parce que, sache que l'immobilier, ça fonctionne de la manière suivante. C'est la loi de l'offre-la-demande. Il y a de moins en moins de places sur Terre. Il y a de moins en moins de logements disponibles. Il y a de plus en plus de demandes. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait BAC plus 2, 3, 4, 5 ou 8 pour comprendre que les prix vont continuer de augmenter. Et dans la mesure où ça baisse, tant mieux qu'en quoi, parce que tu vas pouvoir acheter moins cher. Donc, tu partage cette vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Ciao.